Dans ce marché, vous avez tous les types de bijoux possibles et imaginables pour démarrer votre business à partir de 100$. C'est ici que vous allez voir tous les bijoux que vous voulez, qui vont se vendre à 50 francs CFA, 100 francs CFA, 20 francs CFA, etc. Et vous le voyez ici, regardez ici, en bas là, vous voyez qu'ici, ils disent Direct Factory for Quality Africa Generally. C'est vraiment les bijoux pour l'Afrique. Ici, dans ce marché, vous avez tous les types de bijoux possibles et imaginables pour démarrer votre business à partir de 100$. Actuellement, dans le cas du China Business Club, on se retrouve dans le marché des bijoux. C'est un grand marché, c'est un immeuble de 3-4 niveaux où vous avez tous les bijoux possibles, les bijoux fantaisiques qu'on retrouve souvent dans les marchés en Afrique. Et en plus, vraiment, c'est les bijoux que vous allez retrouver dans les marchés parce que ces gens-là se sont spécialisés sur l'Afrique. Lorsque vous êtes dans ce marché-là, vous allez voir que la plupart de la clientèle, souvent, c'est les Libanais, les Arabes, c'est les Indiens, c'est les Africains surtout qui sont dans ce marché. Et même les vendeurs, souvent, mettent Africa partout. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce marché-là. Et vous le savez, les amis, vous savez que nous avons souvent, quand vous allez, nos mamans au pays qui sont milliardaires, qui ont beaucoup d'argent, qui vendent énormément de bijoux. Mais vous allez les voir, elles vous disent toujours qu'elles n'ont pas d'argent, que le business ne marche pas, que rien ne marche au pays, que le gouvernement change et tout. Mais ça fait 30 ans qu'elles ont leur stand au marché d'entendre pas là-bas, etc. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ce business-là est rentable. Donc, dans ce marché, je vais vous présenter un peu comme d'habitude, présenter un peu le marché pour que vous puissiez voir les différents types de bijoux, les différents types de choses que ce marché présente. Et vous allez constater vous-même que c'est le marché-clé où on a presque tous les Africains qui viennent pour regarder les bijoux que les gars vendent ici. Différents types de bijoux dans tous les domaines possibles. Donc, l'une des idées même que moi, ça m'a donné, même pour ceux qui font de l'e-commerce, qui veulent faire de l'e-commerce, qui vendent via WhatsApp, etc. C'est ici que vous allez voir tous les bijoux que vous voulez. Ici, c'est ici que vous allez voir les bijoux aussi qu'on a souvent au pays qu'on appelle GL. Ces marques-là se sont faites dans ces marchés-là ici à Gondiou. Donc, ce marché regroupe environ 90% des bijoux que vous allez trouver sur le continent africain. Vraiment, vous avez de grandes marques chinoises aussi qui font de la qualité premium. Vous avez aussi des bijoux fantaisie qui font des choses vraiment un peu bas de gamme, qui vont se vendre à 50 francs CFA, 100 francs CFA, 20 francs CFA, etc. Et vous le voyez ici, regardez ici. En bas, là, vous voyez qu'ici, ils disent Direct Factory for Quality Africa Jewelry. Donc, ici, regardez, ce que les gars là vendent ici, c'est vraiment les bijoux pour l'Afrique. Tout ce qu'il y a ici, c'est des bijoux que vous allez retrouver en Afrique parce que même eux-mêmes, ils le disent et c'est l'usine directe. Voilà. Donc, vous comprenez que ces gars là, ce marché là en tout cas, c'est le marché qui va vous rendre très très riche si vous voulez vous lancer dans le business des bijoux. Et l'une des choses aussi qu'il y a constaté, on voit, qui se fait souvent sur ce marché, c'est un marché, mes amis, de vente en gros. Ils ne font pas de la vente à détail, de vente en détail, ils ne font pas du tout. Bien évidemment, vous pouvez venir voir, prendre quelques échantillons et tout, mais ce sera trop cher ces échantillons là pour vous. Donc, ce qu'eux, ils font, c'est de la vente en gros. Donc, vous venez vous acheter un carton, vous achetez des cartons. C'est pour ça que vous allez voir à peu près partout des cartons, d'accord, dans tous les coins et recoins de cet magasin là. Donc, regardez un peu aux alentours, je vais faire un peu le tout pour vous présenter. Regardez ici, vous avez des trucs, des nœuds papillons, des trucs très très beaux. Voilà, des trucs très très beaux, des bracelets aussi, des tous types de bracelets, très très beaux, très magnifiques. Regardez, ils montrent ici, au niveau des nœuds, les chapeaux, des chapeaux, je vais prendre un peu style européen, style occidental, très très beaux. Vous avez aussi des différents types de bracelets, etc. que vous allez trouver sur ce marché là, d'accord, vous avez différents types de bracelets. Et après, on va monter au deuxième niveau pour aller voir un peu ce qu'ils ont au deuxième niveau ici, dans ce marché là. Monsieur, il n'y a jusqu'à l'heure actuelle, quel est votre sentiment en voyant tout ce que les Chinois ont fait ? Non, la première chose, c'est qu'il y a vraiment de l'organisation, c'est-à-dire que les choses sont classées vraiment d'après les catégories, sans faille, franchement. Et puis, ça dénote de l'ordre et de la discipline. On travaille bien fait, correctement, conçu, vraiment. C'est une chose, oui. Mais ici, particulièrement, je vois qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens comme nous avons été. Exactement, oui. On voit plutôt des commandes qui sont exécutées, des cartons qui sont déjà emballés, bien faits, c'est qu'ils reçoivent des commandes de loin. De partout, exactement, c'est ça. Et ils cherchent à expédier. Exactement. Je pense aussi, c'est une des choses qu'il faut faire quand on est dans les marchés, c'est de prendre les contacts. Exactement. Même si on ne vient pas acheter, il faut prendre les contacts. Et c'est ce qu'on vous conseille aussi. Prenez les contacts parce que ça permet d'être en contact avec les gars, même au retour, d'avoir leur catalogue, de pouvoir commander sans problème, etc. C'est pour ça que, comme vous l'avez dit, il y a très peu de monde, mais il y a des cartons partout. Où sont les gens qui commandent ? La plupart du temps, c'est sur WeChat. Ils sont en train de commander et tout. Et tout ça va être livré, principalement en Afrique, parce que ce marché est vraiment là où vous avez remarqué, il y a beaucoup d'Africains qui sont dans ce marché ici. Voilà. Effectivement, il faut prendre le compte parce que ce qu'on ne voit peut-être pas directement là maintenant, le besoin se fera sentir à un moment donné. Exactement. On saura où il faut aller. Exactement. Voilà, on saura où il faut aller, c'est ça en fait. Pour ça, je vais faire un peu le tour pour présenter tout cela, parce que je sais que c'est des opportunités d'affaires pour certaines personnes qui vont peut-être être intéressées par le business des bijoux. C'est le business de nos moments dans les marchés, et quand on leur pose la question, ils n'ont jamais l'argent. Mais ça fait 20 ans qu'elles sont au marché à vendre ça. Donc ça me dit qu'il y a quelque chose dedans. Exactement. Donc vous avez vu un peu les amis, on va juste circuler encore un peu pour vous présenter les choses très très rapidement, d'accord ? Parce qu'on doit aussi se faire vite. Donc vous voyez le marché, donc tout ce qui est fait un peu en or, en argent, etc. Donc c'est du simili, c'est pas forcément la vraie, vraie qualité et tout. Vous allez les retrouver ici et regardez même ce grand, ce grand magasin, regardez tout ça. Ouais, ça c'est des bijoux. Je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que les Chinois font un vrai travail de fourmi, mon gars. Vendre des bijoux aussi petits, je pense que c'est un business terrible en fait. C'est vraiment un travail de fourmi, d'organisation pour être dans ce marché. Donc ce n'est pas un business pour tout le monde. Je pense que c'est un business pour vraiment les gens qui sont extrêmement méthodiques, qui veulent se casser la tête, d'accord ? Dans ce type de business, c'est justement pour ça que c'est hyper rentable. Parce que quand on vous dit les prix ici, sincèrement on vous dit que ce n'est pas possible. C'est des prix extrêmement bas. Ce n'est pas possible. Comment on peut rater de telles opportunités ? Je pense aussi que c'est parce que ce n'est pas un business facile, d'accord ? Donc ce n'est pas facile pour tout le monde. Il faut être extrêmement méthodique dans ce business-là. Donc les amis, vous le savez, pour ceux qui veulent nous rejoindre, tous les liens sont dans la description. Et surtout aussi, pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre, nous avons une formation qu'on va bientôt lancer. Une formation sur le business avec la Chine, comment acheter en Chine, comment se lancer dans l'import-export avec la Chine. Tous les liens sont dans la description pour rejoindre cette formation. Vous avez même une masterclass gratuite. Vous pouvez commencer déjà avec cette masterclass-là à vous renseigner, à savoir comment tout marche. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, les amis. On se retrouve l'année prochaine.